bonjour aliska hollande bonjour am bienvenue à notre petit studio des arcs pour faire pour parler de votre dernier film le procès de l'arboriste qui va sortir quand les salles vont s'ouvrir je crois en juin oui je pense qu'ils vont attendre quand les salles vont s'ouvrir vraiment parce que là entre les deux vagues de covid j'ai sorti deux films et ça a très bien marché d'ailleurs on a juste on a juste arrivé aux milliers de ça vous avez frôlé les murs oui exactement mais c'est quand même c'est un risque c'est beaucoup de stress c'est beaucoup de dépenses pour les distributaires aujourd'hui il faut il faut les épouler il faut les aider de leur faire confiance avoir la confiance que le vaccin va battre exactement exactement mais on était très heureux après avoir vu le film vos films on les suit souvent les générations des gens qui travaillent aux arcs depuis toujours depuis peu mais on regarde quand même vos films et à chaque fois moi personnellement ils me surprennent déjà on va en parler parce que vous êtes une personne qui crée des personnages et vraiment c'est très bien dessiné je parle pas que de l'histoire mais la façon de dessiner des personnages c'est toujours bien mais toujours cinématographiquement c'est très beau c'est toujours magnifiquement pensé les plans c'est il ya vraiment une élégance à chaque fois qu'on arrive dans votre monde on arrive dans un monde cinématographique et c'est vraiment bien alors comment vous êtes arrivé sur ce sujet alors c'est un sujet qui est de c'est un médecin un herboriste qui a vraiment existé mais vous avez écrit une adaptation très personnelle de l'histoire c'est moi qui ai écrit l'histoire c'est le scénario existant d'un jeune scénariste tchèque malek epstein que je connaissais pas personnellement mais je connaissais son travail mais moi j'ai étudié en tchécoslovaquie ça veut dire mes études de cinéma c'est passé à à fameux et à prague et depuis je suis en partie tchèque et slovaque aussi parce que mon ex-mari est slovaque et je connais la langue je connais la culture je connais l'histoire je suis il ya cette espèce d'attachement qui est beaucoup plus d'amour qu'avec mon propre peuple qui est naturellement je suis polonaise je suis polonaise bien sûr je suis très concerné par tout ce qui se passe en pologne mais il n'y a pas c'est c'est pas mon choix c'est bon c'est le c'est le destin à cause de ça je suis réceptive aux choses qui viennent de là bas la littérature à le cinéma et les événements et j'ai fait il y a je pense six ans sept il y a une mini série à prague qui s'appelait en français s'appelait sacrifice le titre original c'était c'était les burning bush et ça parlait exactement de mon expérience comme étudiante à prague j'ai vécu à le printemps de prague j'ai vécu aussi à l'intervention soviétique des charges soviétiques et après le moment des grèves des étudiants quand la société a voulu quand même défendre la démocratisation et un jeune jeune étudiant tchèque qui était mon qui était mon contemporain qui avait même âge que moi et c'est la résignation de la société devant la force et j'ai fait cette mini série et c'est une expérience de travail que j'ai eu et de m'exprimer sur des choses qui sont très personnelles qui étaient très heureuses c'est à dire cette collaboration avec l'équipe avec les acteurs et avec les scénaristes c'était très heureux et juste après quand j'ai fini ça j'ai reçu le scénario des charlatans c'est-à-dire le procès des herboristes et je lis dans cet élan tchèque encore et j'ai dit oui immédiatement mais j'ai dit aussi que je serais prise pendant quelques années à venir parce que j'avais le projet déjà en ligne c'était sport et après et après aussi Mr Jones l'ombre de Staline et j'avais encore des séries bon en tout cas j'avais beaucoup de travail c'était très très étalé et ils ont ils ont dit oui on va on va t'attendre ils ont attendu quatre ans et on a seulement pris quelques décisions concernant les acteurs sur l'acteur principal et c'était très bizarre parce que juste juste j'ai fini Mr Jones et j'ai dû commencer tout de suite enchaîner avec avec ce film là et je soudain je me suis dit pourquoi j'ai venu faire ce film je me souviens pas je sais pas j'étais derrière j'étais bon chaque film c'est le voyage on peut c'est une station de voyage et on se retrouve dans le stade dans l'endroit où on n'était pas avant quand j'ai décidé de le faire et c'était une panique vraiment parce que je suis dit je peux pas maintenant de ne pas le faire parce qu'ils m'ont quand même ils ont investi tellement de patience et d'argent aussi et de tout en m'attendant et ça m'a pris une semaine environ je me suis retrouvée dans le film bien sûr si je l'ai fait il y a quatre cinq ans c'est un film différent exactement c'est ça et vous avez retravaillé les personnages du script ou comment on a pendant ces périodes de 13 on a on a travaillé avec les scénaristes et aussi les dramaturges parce que c'est quelqu'un très très bien qui s'est investi aussi beaucoup dans le dans les pensées sur le scénario et après avec l'acteur principal oui on l'a construit bien sûr ça veut dire il était dans le script c'était le potentiel était là mais il a fallu de décider la direction on ira parce que c'est des personnages très profonds très ambigus c'est ça qui m'a séduit bien sûr c'est le potentiel oui parce qu'il y a deux histoires dans une enfin il y a plusieurs histoires il y a quelque chose qui m'a quand même intéressé personnellement dans le film c'est vraiment c'est un plongeon dans ce qu'était la médecine à cette époque là c'est à cette époque là on faisait des choses avec des plantes on y croyait bon enfin il y avait quelque chose d'ailleurs ce médecin a soigné je crois des nazis et il y avait des gens oui on les croyait mais d'ailleurs il était efficace il avait vraiment un talent voilà il y avait une croyance une donne une connaissance oui sa combinaison des herbes était très créative très très innovative j'ai rencontré les herboristes tchèques qui s'est tous lui c'est le personnage oublié ça veut dire jusqu'à quand notre film est sorti il était un peu oublié les gens ont dit à Nicolas Chèque ah oui attendez ah oui ma grande mère m'a disait etc mais c'était c'était en poussière il n'y avait il n'y avait il n'y avait pas le mémoire vive par contre parmi les herboristes il est comme un père fondateur ça veut dire ils se tous réfèrent à lui et c'est toujours la médecine très populaire en République chèque c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que beaucoup des médecines ou les croyances alternatives sont très populaires en République chèque les médecines douces oui et en même temps c'est la société ou la nation la moins religieuse d'Europe ça veut dire les églises sont vides il y a bon il y a bien sûr les croyants mais très peu je ne sais pas 10% de la société ou quelque chose comme ça mais il aime de croire quelque chose la nature le machin je ne sais pas le personnage le dit c'est la médecine c'est 50% de foi oui certains le pensent mais les autres le pensent pas ça dépend avec qui vous parlez quel médecin mais en tout cas lui tout qu'il a fait c'était d'une certaine façon rationnelle ça veut dire sa capacité de diagnoser la maladie en regardant l'urine c'est assez exceptionnel mais on fait beaucoup de diagnoses en analysant l'urine lui ça lui suffisait de regarder il n'avait pas besoin de laboratoire et les médecins normal ça veut dire les médecins scientifiques lui ont de temps en temps envoyé les patients quand il avait les problèmes de diagnoses ils ont envoyé les patients ou les samples de l'urine à Mikolaschek il avait selon les tests qui étaient faits il avait je ne sais pas 80 à 90 de bons diagnoses oui c'est assez incroyable et ce qui a fait peur au pouvoir politique c'est finalement le pouvoir de cet homme c'est son influence c'est le fait qu'on puisse croire comment vous analysez ? moi je pense qu'au communiste parce qu'il a survécu assez bien comme un conformiste en paix pour qui la plus importante c'était de guérir il a survécu les nazis il a survécu la république chèque qui était démocratique la première république après les nazis et le temps de Staline parce qu'il a sauvé le président communiste du pays Antonin Zapotovski était son patient il a sauvé de l'amputation après la camp de concentration quand l'autre est sorti de la camp il était très très malade et le médecin on voulait l'amputer et Mikolaschek avec ses machins des herbes je ne sais pas quoi lui a survécu et depuis il avait un parapluie ça veut dire qu'il a été protégé par le président mais les deux camps il a été protégé des nazis et des communistes ? parce qu'il était utile il était efficace et ils l'ont cru quoi ça veut dire c'était prouvé mais en même temps il y avait une vraie confiance et il a pensé qu'il sera toujours protégé qu'il sera toujours que les gens seront toujours malades peu importe si ce sont les nazis communistes n'importe qui qui lui donneront la liberté de faire ce qu'il veut faire et il est devenu un peu prétentieux parce que Tchécoslovaquie dans les années 50 c'était un pays très très gris et très communiste dans les façons très orthodoxes ça veut dire tout était nationalisé tout était contrôlé et lui il a vécu comme un roi il avait sa villa il avait les employés il avait une grande voiture américaine il avait l'argent c'était insupportable pour la police politique pour certains communistes durs c'était insupportable ils ne pouvaient rien faire jusqu'à quand le président était en vie mais au moment où le président était mort ils ont sauté sur lui et en disant une provocation ils l'ont mis en prison et ils lui ont fait le procès Agneska j'aimerais que vous nous disiez un mot de cet acteur que je trouve remarquable que j'ai vu dans plusieurs films qui s'appelle Ivan Trojan d'ailleurs son fils joue son propre fils c'est une très bonne idée il faut dire au metteur en scène ne cherchez pas quelqu'un prenez le fils c'est beaucoup plus facile et c'est vrai qu'on lui m'a dit très bien c'est un miracle mais ça c'est super d'avoir le fils qui joue lui plus jeune mais cet acteur il est incroyable j'aimerais que vous parliez un peu de lui comment vous l'avez choisi et puis comment qu'elle a été puisqu'il tourne il tourne le rôle d'un arboriste mais il tourne le rôle d'un amoureux aussi il a quand même deux facettes alors comment ça a été abordé avec lui ce double rôle qui est quand même parce que c'est un grand acteur Ivan est très respecté c'est un des grands acteurs un grand acteur oui je le connaissais parce que je connaissais le film je l'ai vu au théâtre quelques fois puis parce qu'il joue toujours au théâtre j'ai vu quelques films surtout de David Andrzejczyk et Petr Zelenka à travailler avec lui je l'adore et il a joué une rôle importante aussi dans cette ministérie à Burning Bush la bouisson ardente et après ça j'avais vraiment envie de travailler avec lui et quand j'ai lu le scénario on s'est dit avec le producteur c'est logique ce serait Ivan mais en même temps je n'ai pas voulu me faciliter les choses et on a fait quand même le casting on a vu et on a enregistré je ne sais pas une dizaine d'acteurs certains très intéressants mais d'une certaine façon il était imbattable il était déjà dans notre tête c'était Louis Mikolaschek et à l'époque ça veut dire quand j'ai commencé de considérer ce film son fils Joseph qui joue jeune Mikolaschek il avait 14 ans on n'a pas pensé de lui c'était un enfant et à cause de ça grâce à ça qu'on a attendu il a grandi et entre temps il a pris la décision qu'il va être l'acteur et je pense qu'il sera un fort acteur parce qu'il a quelque chose un charisme vraiment très fort il ressemble son père et aussi il a certains tics de son père il a la même façon de bouger il a le même corps et ça c'est vraiment très réussi c'est un miracle Andrzej Vaida a dit que le bon maître enceint on reconnaît selon ça s'il a la chance avec le temps s'il a besoin de pluie qu'il peut la neige la neige et moi je pense qu'il faut avoir encore une chance de trouver quelqu'un pour jouer votre personnage jeune Ivan il est très consciencieux en plus c'est un personnage c'est quelqu'un très moral ça veut dire il a une éthique personnelle politique très très forte et pour lui jouer un personnage qui est ambigu et qui fait des choses vraiment pas jolies ça posait des problèmes on s'est battu parce qu'il a voulu l'embellir moi j'ai voulu quand même de le faire plus sombre plus ambigu il y a un bel équilibre il y a un bel équilibre on s'est retrouvés mais aussi de jouer en tout ce qui concerne la profession il a documenté beaucoup de choses il a fait beaucoup de travail en ce qui concerne l'amour homosexuel c'était pour lui quelque chose de difficile oui j'imagine oui parce que pas pour son jeune partenaire qui a déjà joué homosexuel sur scène ou je ne sais pas quelques fois c'est quand même génération c'est générationnel pour les jeunes acteurs ça pose pas de problème vraiment c'est un rôle bon peu importe quelle est ma sexualité moi je peux jouer l'amour je joue l'amour pour Ivan c'était un tout petit peu dur mais bon aussi on s'est retrouvés c'est le problème de confiance c'est ce qui apporte la vie dans le film aussi parce qu'il est amoureux vivant il y a quelque chose ça dynamise le film ils sont beaucoup sympathisés ça veut dire quand j'ai fait le casting de son assistant je l'ai fait avec Ivan ça veut dire j'ai essayé quelques acteurs intéressants Slovaques Tchèques et j'ai regardé avec qui il se sent à l'aise bon ça marche très bien et j'ai une petite question sur la lumière parce qu'il y a beaucoup il y a peu de mouvements quelque part dans beaucoup de gros plans une très belle lumière comment qu'est-ce que vous avez voilà cherché à faire c'était important d'aller comme ça sur des cadres assez fixes on a discuté on a discuté avec le chef opérateur avec qui j'ai d'ailleurs travaillé deux fois avant et qui est un ami et que je respecte beaucoup son sensibilité on est d'accord sur la lumière en utilisant beaucoup la lumière naturelle de chercher la beauté dans les choses qui sont très simples au niveau de la lumière et qui ne sont pas comment dirais-je il n'y a pas qu'ils ne sont pas trop conceptuels que c'est un peu transparent la façon comment la caméra raconte moi j'ai voulu bouger plus de caméras d'abord c'était le concept exactement d'avoir la caméra un peu plus nerveuse mais quand on a commencé de tourner la scène la caméra a refusé de se bouger ça veut dire on a essayé de la pousser non ça ne marchait pas elle a décidé toute seule oui elle a décidé toute seule mais elle a fait des magnifiques groupes avec Martine exactement j'aime beaucoup qu'il est très sensible à la réalité à la vérité de l'histoire ça veut dire il ne force pas il a des idées bien sûr qui sont qui sont souvent très assez radicales mais c'est surtout la vérité intérieure de l'histoire il y a un très beau grain il y a une texture qui va bien avec l'histoire oui il est vraiment très très talentueux je l'aime beaucoup de travailler avec lui je l'aime comme l'homme mais aussi comme chef opérateur la seule chose c'est qu'il n'est pas doué pour la langue il ne parle pas anglais à cause de ça c'est difficile de l'exporter sinon sinon vous l'auriez emmené de l'autre côté de l'Atlantique Niska Olog on vous remercie beaucoup on souhaite bonne chance au film qui va sortir bientôt et bientôt dans quelques mois mais qui va sortir d'une belle façon et merci d'être venu nous voir un grand merci voilà merci pour m'inviter à l'Arc en espérant vous voir aux Arcs oui moi j'espère aussi on va trouver un moyen dans la neige merci beaucoup et mangez de la raclette parce que je crois que vous aimez ça mangez la raclette merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501